RCJ L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Causer. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Badinter contre Agassensky, gestation pour autrui contre filiation maternelle, argument contre argument. Peut-être reste la nouvelle grammaire du débat public, c'est encore une tribune signée par d'éminentes personnalités dont Elisabeth Badinter et Irène Théry, parue dans Le Monde mercredi, qui demande qu'on s'attaque sérieusement à la question de la GPA, autrement dit au recours aux mères porteuses, avec un argument puissant, celui du réel. Je cite, les enfants nés par le recours à la GPA sont là, ils sont des milliers de plus en plus visibles, on ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s'ils n'existaient pas. Les auteurs demandent donc une réforme urgente du droit de la filiation. La réplique ne se fait pas attendre. Samedi, un nouveau texte dans Le Monde, initié par Sylvia Nagassensky et René Friedman, appelle en termes tout aussi vigoureux à une mobilisation de l'opinion publique et des médias contre, je cite, l'usage commercial du corps des femmes dans l'industrie procréative. Pour la quarantaine de signataires, je cite encore, « Or, une telle transaction commerciale est contraire au droit de la personne humaine et s'apparente à une forme de corruption, rien de moins. » Vous nous direz, cher Alain Finkielkraut, si pour vous la filiation doit ou non imiter la nature, car il s'agit bien de cela, donc de se demander si et comment on peut toucher aux coordonnées anthropologiques fondamentales de l'humanité. Quoi qu'on en pense, tel enjeu mérite bien le débat serein, argumenté et informé que demande la pétition Badinter, vous allez, cher Alain, y prendre votre part dès ce matin. Vous évoquerez également un événement qui vous a beaucoup frappé, l'affaire d'une enseignante rouée de coups par une collégienne à Marseille. Mais pour commencer, nous allons revenir sur l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, annoncé mercredi par Édouard Philippe. Renoncement pour les ans, sage décision pour une majorité de commentateurs, victoire des zadistes, saluée par Mélenchon. Alors Alain Finkielkraut, je suis sûr que vous aimez les crapauds et les oiseaux autant que les vaches. Êtes-vous prêt à faire cause commune avec les nuits de boutiste du bocage ? Je ne dirai pas les choses ainsi, vraiment pas. Mais j'approuve sans réserve la décision prise par le gouvernement de renoncer à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, après la remise d'un rapport d'experts très détaillé et après une longue consultation avec toutes les parties prenantes. La part de la nature et de la culture ne cessent de se réduire au profit de l'artificialisation et de la bétonisation. José Bové l'a rappelé, tous les dix ans, c'est l'équivalent d'un département français qui est impitoyablement rurbanisé. Il n'est peut-être pas très progressiste de vouloir retarder, ralentir le processus, sauver ce qui peut l'être, mais je ne me plaindrai pas ici que Macron sache être infidèle à sa philosophie de l'histoire et fasse droit de manière inattendue à ce que Hans Jonas appelle le principe responsabilité, c'est-à-dire très précisément la nouvelle obligation née de la menace et qui insiste sur une éthique de la préservation et de l'empêchement et non plus sur une éthique du progrès et du perfectionnement. Il est aussi infidèle à sa propre promesse de campagne. Vous avez dit qu'il était infidèle à sa conception du monde, mais plus directement à ce qu'il avait annoncé il y a quelques mois seulement. En l'occurrence, il s'agit de la préservation de la biodiversité, des zones humides et des surfaces agricoles. Et je ne dirais pas, comme la droite qui est décidément le parti de la ferme des mille vaches, des OGM et du gaz de schiste, que le gouvernement a cédé aux zadistes, c'est-à-dire aux occupants illégitimes de Notre-Dame-des-Landes. Il a pris une décision écologiquement et politiquement sage. Les grands projets d'aménagement et a fortiori de bouleversements du territoire doivent être légitimés par une majorité franche de ceux qui le concernent. Je trouve ça intéressant parce que l'argument de la division me semble aussi problématique dans le sens où tout projet, un tant soit peu ambitieux, divise. Je veux dire, vous faites le Grand Louvre, vous faites le Grand Louvre, ça divise. Mais là, il s'agit d'aménagement du territoire, de bouleversement du territoire, et la majorité n'était pas franche. Il y avait, lors de la consultation de l'année dernière, 46% des habitants de Loire-Atlantique ont voté contre la construction d'une plateforme aéroportuaire à Notre-Dame-des-Landes. Et les Vendéens, on le sait, ont été mis hors jeu, alors même qu'ils devaient contribuer au financement de cette plateforme. Et aujourd'hui, la droite ultra-progressiste est en porte-à-faux avec l'opinion, puisque 76% des Français, selon un tout récent sondage, considèrent que le gouvernement a fait le bon choix. Mais alors, est-ce qu'il faut renoncer à tous ces projets ? C'est ça la question ? Est-ce que tout projet d'aménagement risque d'être... Non, il doit être accompagné, il doit être légitimé. Mais je vais quand même... Allez-y. Je pense que les choses sont moins simples que je le croyais de prime abord. J'ai été notamment ébranlé par les arguments de l'ancien ministre Dominique Bussereau, farouche partisan de l'aéroport. Il disait... Du nouvel aéroport. Il disait que sa mise en service aurait apaisé le ciel au-dessus de Brest, d'Angers et de Nantes, puisque les aérogards de ces trois villes auraient fermé. Et j'ai entendu aussi la détresse des habitants des communes limitrophes de l'aéroport de Nantes. Son agrandissement allait encore intensifier le bruit qui déjà les accable. J'ai compris alors que le gouvernement n'avait pas choisi entre un mal et un bien, ni même entre un mal et un moindre mal, mais entre deux nuisances. Nous vivons en effet sous le régime de l'affairement. Tout le monde s'affaire tout le temps dans une course sans fin et sans autre but qu'elle-même. C'est ce que Heidegger appelle la volonté de volonté. Une volonté qui est son propre contenu et qui, comme l'a écrit Karel Kossik, philosophe déjà cité dans cette émission, philosophe tchèque, cette volonté a fait du transport le maître caché de l'époque moderne. Tout est subordonné au transport, tout doit lui servir, c'est le maître en marche et le souverain devant lequel tout s'efface, la nature, l'histoire, les monuments, la morale, pour libérer le passage à son expansion, à son expédition victorieuse. Mouvement pour le mouvement, production pour la production, consommation pour la consommation, telle est la réalité circulaire et circulatoire dans laquelle nous tournons, nous les affairés. Le vrai progrès serait de briser le cercle. Mais, ce geste est hors de portée et, et là je réponds à votre première interpellation, quand j'entends discourir les zadistes et que je les vois faire la chenille pour fêter ceux qu'ils croisaient pour leur victoire, je préfère encore le cercle aux modèles alternatifs qu'ils incarnent. Le cercle des affairés. Le cercle des affairés, oui. La route dans laquelle nous tournons. Voilà. Ils ne sont pas très élaborés, ils sont unanimes, ils anonnent des slogans, ils piétinent le droit de propriété et rien ne me tente moins, je l'avoue, que l'idée d'expérimenter un jour, sous leur égide, une nouvelle façon d'habiter le territoire. Cette double critique du monde comme il va ou plutôt comme il court et des utopies miniboutistes qu'on lui oppose fait de moi un pleureur solitaire et inutile. Inutile, inutile, je m'insurge évidemment, vous n'êtes certainement pas inutile et je vois que votre foire intérieur est tout de même très agitée. Vous voulez encore dire un mot sur cette question ? Moi j'aurais une question à vous poser. Les zadistes ont mille fois raison de refuser le projet dévastateur et abétissant d'un Center Park à Roibond dans l'Isère mais je ne crois pas qu'ils donnent l'exemple du bien-vivre. Je suis même sûr du contraire. Donc ma mélancolie n'est pas une pause. Elle m'est dictée par l'état des lieux et par l'absence d'un bon parti. Et j'ajouterais peut-être à votre mélancolie en vous faisant remarquer cher Alain que comme sur beaucoup de sujets tout ça n'est pas imposé par en haut. Cet affairement ne nous est pas imposé. La pulsion de consommation cette façon de vouloir faire du transport et du mouvement le cœur de l'existence. Non vous avez tout à fait raison et ça fait une très bonne transition pour notre prochain sujet. Absolument. Parce que le danger ne vient pas d'en haut. Selon moi. Oui. Enfin le danger ou pas le danger mais en tous les cas on voit bien que c'est la même chose quand j'entends Eric Zemmour dire les supermarchés c'est l'horreur peut-être c'est vrai que c'est l'horreur mais si les gens n'y allaient pas il n'y en aurait pas. Passons. Venons-en donc au débat sur la GPA c'est-à-dire sous les mères porteuses on sent déjà l'odeur de la poudre intellectuelle que moi j'aime bien et vous Alain Finkielkraut pensez-vous qu'il faut ouvrir ce débat et où vous situez-vous entre ces positions ? Alors je vais vous le dire très clairement non depuis qu'il a éclaté l'affaire Weinstein la domination masculine est sur la sellette oui or voici qu'une tribune signée vous l'avez dit par Elisabeth Dalinter Annie Ernaud Michel Perrault Elisabeth Rudinesco et Irène Théry et Pierre Rosanvallon allez citons un homme cette tribune réclame l'ouverture d'un débat serein sur la GPA c'est-à-dire sur la pratique sociale des mères porteuses pour que celle-ci soit enfin légalisée en France or de quoi s'agit-il de l'appropriation par certaines femmes et certains hommes en mal d'enfant du corps d'autres femmes sous ces dehors lévinatiens la gestation pour autrui consiste à louer une vie jour et nuit pendant neuf mois chaque monde écrivait Peggy sera jugé sur ce qu'il aura sur ce qu'il aura considéré comme négociable ou non négociable ce qui caractérise notre modernité ce qui fait sa triste différence c'est l'universelle négociation tout est désormais négociable tout est échangeable tout est commercialisable tout a une vénure vénale nul domaine de l'existence n'échappe au principe marchand on peut acheter maintenant une grossesse et des enfants donc une gestation non marchande une gestation pour autrui non marchande comme celle que préconisent certains c'est à dire lévinatienne pour le coup vous accepteriez ? quand les personnes les personnalités qui défendent cette pratique affirment que c'est en encadrant sa mise en oeuvre qu'on mettra fin au trafic elles se mentent à elles-mêmes aucune femme ne peut porter l'enfant d'une autre pour la beauté du geste si la rémunération est faible alors il n'y aura presque pas de candidate et les parents d'intention comme on dit continueront à se fournir ailleurs le regretté Pierre Verger au moins ne se racontait pas d'histoire moi je suis pour toutes les libertés disait-il louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine quelle différence nous sommes à la croisée des chemins soit le contrat fait loi en toutes circonstances soit le droit protège encore la dignité et l'indisponibilité des personnes mais le droit est aujourd'hui combattu par les droits de l'homme c'est-à-dire en l'occurrence le droit que ça juge certains couples fortunés sur la vie de femmes que leur pauvreté rend vulnérable et donc justement disponible vous n'avez pas l'air de convaincre non 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 je suis convaincue mais je vous écoute mais je voudrais quand même à un moment vous poser la question ça se fait je sais que vous n'avez pas cet argument si vous voulez qui est l'argument du réel tout plat si vous voulez c'est qu'aujourd'hui ça se fait et la pulsion de l'individualisme contemporain que vous avez déjà analysé maintes fois ici va le rendre encore plus possible et donc imaginez que demain on commence à vendre son rein et si ça se fait que fera le droit le droit n'est pas là pour homologuer les faits les faits accomplis il est là au contraire pour poser des limites et notamment donc faire respecter la dignité et l'indisponibilité et l'indisponibilité des personnes et il y a quelque chose de paradoxal à voir celles et ceux qui s'inquiètent des excès du capitalisme c'est à dire de l'économie de marché militer sans relâche pour la société du marché total où il n'est rien qui ne se monnaie se voulant résolument de gauche les membres de ce collectif prétendent que les adversaires les plus acharnés de la gestation pour autrui de la maternité de substitution sont ceux qui se sont opposés la guerre à la contraception à l'interruption volontaire de grossesse à la procréation médicalement assistée la tribune non au marché de la personne humaine que vous avez cité et qui est signée notamment par Sylvain Nagazanski mais aussi Alice Fernet Dominique Schnapper Didier Sicard René Friedman Jacques Testard et Jean-Pierre Vinter fait justice de cette allégation j'ajoute qu'il faut une grande mauvaise foi progressiste pour mettre sur le même plan la contraception ou l'interruption de volontaire de grossesse et le génisme que rendent possibles et même inévitables les nouvelles techniques de procréation mais est-ce que c'est pas dans le fond l'aboutissement ultime d'une force de désacralisation du corps engagée avec la liberté sexuelle après tout vous avez évacué très vite l'idée du volontariat mais effectivement il y a peut-être des femmes alors là je ne dis pas qui préfère de même qu'il y a des femmes qui préfèrent se prostituer que d'aller être caissières peut-être qu'il y a des femmes qui préfèrent faire ça je vous dis pas que c'est un bon argument je vous dis que c'est l'argument du libéralisme effectivement intégral oui aucune femme riche ne le fera des femmes pauvres seront peut-être contraintes à le faire c'est tout à fait mais justement le combat pour la liberté et la dignité de toutes les femmes n'est pas terminé mais contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire le pouvoir mal n'est pas l'ennemi principal encore une fois il ne faut pas se tromper d'époque et fustiger l'ordre patriarcal quand c'est l'individualisme effréné qui est le grand péril oui mais justement c'est ça que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question tout à l'heure c'est-à-dire un certain nombre vous voyez dans son journal Jonathan Sixou a dit qu'on envisageait de contre-aventionnaliser l'usage du cannabis pourquoi ? tout simplement parce que dans les faits cette loi est si massivement transgressée qu'elle n'a plus de sens on n'a pas la force simplement matérielle de la faire respecter c'est un peu ce qui se passe avec les progrès de la science en général il s'agit d'une drogue il s'agit de ne pas remplir inutilement les prisons le tabac aussi est une drogue donc il est assez difficile de maintenir la législation en l'état ce n'est pas une capitulation devant le réel mais avec la gestation pour autrui avec la maternité de substitution il s'agit de toute autre chose il s'agit du droit que certains s'arrogent sur le corps d'autres personnes parce que si vous voulez c'est vraiment nuit et jour pendant 9 mois je comprends je comprends ce que vous dites pensez-vous que le droit peut s'arrêter c'est un mouvement irrépressible de la sociologie voilà de l'individualisme mais de la sociologie s'il ne le peut pas s'il ne le peut pas c'est absolument désolant ça veut dire qu'il ne sert à rien et ça veut dire qu'on risque d'entrer effectivement dans une société cauchemardesque celle du marché total et elle ne nous sera pas imposée d'en haut vous l'avez dit ce sera une revendication d'en bas mais les revendications d'en bas ne sont pas toutes ne sont pas toutes légitimes mais on n'a pas toujours raison de se révolter oui oui sans doute simplement on y reviendra certainement parce que cette façon finalement de déconnecter complètement la fabrication des enfants si on peut dire de ce qu'elle était avant de la relation amoureuse ou sexuelle effectivement engendre un nouveau monde elle engendre un nouveau monde mais quand ça concerne un couple quand on découple la procréation de la sexualité c'est deux personnes qui sont concernées là il y a un tiers et il y a un enfant vendu aussi c'est quand même autre chose cela existe également et c'est autre chose on n'a pas forcément envie de le légaliser alors un enfant vendu je ne sais pas s'il faut employer ces termes c'est pas l'enfant qui est vendu c'est quand même c'est la femme disons qui loue comme l'a dit Berger son ventre ne disons pas n'allons peut-être pas jusque là mais ces enfants effectivement existent et ces enfants existent et contrairement à ce que dit la première pétition ils sont déjà reconnus ce ne sont pas des fantômes de la république évidemment et ça rend la loi française extrêmement fragile puisqu'on peut aller ailleurs on peut aller en Ukraine on peut aller en Inde aux Etats-Unis aussi pour obtenir quand on a assez d'argent ce que l'on souhaite et qu'on ne peut pas obtenir en France donc il vaudrait mieux si vous voulez militer à l'échelon international pour l'interdiction de cette pratique régressive et j'oserais dire barbare c'est ce que dit c'est ce qu'écrit Sylvain Lagazinski au début de son livre Corse en miettes la barbarie a toujours été moderne bon je vois que tous les signataires de cette pétition n'habitent pas tout à fait votre fort n'ont pas réussi à s'y installer en tous les cas dans votre fort intérieur Alain Finkielkraut un dernier mot sur cette phrase qui moi m'a beaucoup frappé est-ce que dans le fond la deuxième pétition dit le droit ne dit en rien que la filiation doit imiter la nature et dans le fond c'est ça la question qui se pose pas seulement pour la GPA mais pour la PMA et pour toutes les formes de procréation assistée non mais il ne s'agit pas il ne s'agit pas pour la est-ce qu'il faut un homme et une femme si vous voulez c'est ça l'idée oui est-ce qu'au-delà de deux cellules mâles et femelles il faut un homme et une femme en tout cas si on décide en effet d'étendre la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de lesbiennes alors au nom de l'égalité au nom des droits des droits de l'homme alors à ce moment-là les homosexuels seront fondés à demander pour eux-mêmes la gestation pour autrui donc on entre là dans un monde si vous voulez où je ne suis pas sûr qu'il fera bon vivre oui et où en tous les cas la question de la filiation va se poser de façon extrêmement disons ténébreuse et compliquée venons-en à notre dernier sujet à la fin qu'elle croûte c'est vous qui avez tenu à le traiter alors je vous propose de raconter l'incident lundi dernier vous voulez parler vous voulez parler incident d'ailleurs je le dis tout de suite n'est peut-être pas le bon mot non en l'occurrence lundi dernier dans un établissement scolaire des quartiers nord de Marseille le collège Rosa Parks une professeure de musique a confisqué le téléphone portable d'une élève parce que celle-ci s'en servait pendant la classe à l'issue du cours l'enseignante a restitué l'objet le précieux objet à l'âge d'une fille celle-ci l'a alors insultée et rouée de coups c'était je le précise une élève de cinquième je raconte aujourd'hui cette histoire j'ai tenu à la raconter en effet Elisabeth Lévy pour deux raisons parce qu'elle est révélatrice de ce qui nous arrive et qui est sans précédent et parce que j'en ai entendu parler sur une chaîne d'informations continue mais que le reste de la presse à ma connaissance n'a pas jugé bon de la relayer j'ai entendu à la radio peut-être personne ne s'est arrêté j'ai pas vu les journaux en tout cas la vie a continué on a fait comme si de rien n'était qu'est-ce qui se passe me suis-je demandé et la réponse journalistique a été il ne se passe rien est-ce le déni encore une fois qui est à l'oeuvre et la volonté de ne pas stigmatiser les quartiers dits sensibles l'antiracisme a donné à un collège marseillais le nom d'une figure emblématique de la lutte des noirs contre la ségrégation et cet antiracisme devenu idéologie devenu vision du monde s'accorde s'accommode mal des faits qui sortent du cadre oui je précise que Rosa Parks et cette couturière qui le 1er décembre 1955 à Montgomery dans l'Alabama a refusé de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus elle a été condamnée à payer une forte amende et cette affaire a eu un immense retentissement Obama lui a rendu hommage je crois le jour même de son élection donc je ferme la parenthèse pour dire cependant que le déni n'est pas seul en cause Régis Debray a coutume de dire que l'information ce n'est pas le chien qui mord l'évêque c'est l'évêque qui mord le chien clairement l'agression de la professeure de musique relève aujourd'hui du premier cas de figure c'est le chien qui mord l'évêque c'est à dire quelque chose de banal voilà cet événement a frappé à la porte des médias mais les médias pour la plupart n'ont pas voulu lui ouvrir car ils l'ont trouvé vous l'avez dit banal comme les voitures brilées la nuit de la Saint-Syvestre ou le caillassage de pompiers à la Courneuve ou à Gorge des Gonesse ce n'est pas le déni qui prévaut aujourd'hui ou pas seulement c'est l'accoutumance on vit avec et on regarde ailleurs jusqu'à quand je me pose la question alors on pourrait peut-être avoir d'ailleurs l'interprétation inverse c'est à dire de dire dans le fond peut-être ils n'ont pas voulu en parler parce que c'est un incident isolé est-ce que et ce qui m'a frappé en fait c'est que le récit que vous en avez fait est à peu près de la même nature que ce qu'on a entendu à propos des prisons aujourd'hui je ne sais pas si vous avez été frappé par la similitude mais il y a des affrontements dans les prisons des gardiens des surveillants qui parlent et qui racontent un peu le même type de choses alors est-ce que vous vous êtes sûr que c'est si massif à l'école ? en tout cas le reporter que j'ai entendu sur une chaîne d'information continue disait que certes cet incident était une violence rare mais que il était très difficile de maintenir la discipline dans le collège Rosa Parks donc que des incidents se multipliaient et je je vous rappelle que Maragoyet a écrit un livre intitulé collège brutal alors même qu'elle avait été transférée de la banlieue dans le 15ème arrondissement donc collège brutal c'est c'est une réalité quotidienne et c'est d'ailleurs ce qui fonde l'inquiétude de ces parents qui veulent contourner la carte scolaire qui refusent et ils sont souvent réprimandés pour cela ce qu'on appelle euphémiquement la mixité sociale parce qu'ils veulent assurer un bon enseignement à leurs enfants et ils veulent aussi éviter que la conflictualité l'emporte sur tout le reste d'accord mais alors justement à 12 ans ou à 13 ans on ne peut pas être considéré comme irrécupérable à l'infine quelque autre qu'est-ce qu'il faut faire par exemple que faire pour ce type d'élèves qui arrivent en 5ème qui n'ont visiblement jamais rencontré une limite une autorité au point de se comporter comme ça là franchement j'en sais rien ça je n'ai pas de solution là je suis effaré par cet événement j'aimerais on pourrait faire quelque chose s'il se produisait une prise de conscience massive si les médias se saisissaient du problème si les politiques le gouvernement aussi s'arrêtaient et disent il faut absolument faire quelque chose mais non tout continue on ne s'arrête pas on ne s'arrête pas et justement je me pose la question jusqu'à quand peut-être que Jean-Michel Blanquer lui peut-être mais vous voyez la difficulté c'est la première on voit très bien il a pris cette décision courageuse Jean-Michel Blanquer notre ministre de l'éducation nationale de confisquer les portables dans la cour de récréation et même maintenant dans les salles de classe en disant alors que déjà des gens protestent des pédagogues des syndicats même d'enseignants en disant que ça peut être un merveilleux outil non seulement de communication mais d'enseignement de transmission bref il le fait ça vous plaît ça oui mais vous voyez déjà les problèmes qu'une telle décision qui paraît qui emprunte de bon sens les problèmes qu'une telle décision engendre ça va être très difficile il faut simplement la maintenir mais une chose est sûre le monde en réseau n'est pas un monde en paix on aimerait que les nouvelles techniques de communication adoucissent les mœurs il faut en rabattre la brutalité et le babile ne s'excluent pas mutuellement il arrive même et de plus en plus souvent que la première vole au secours du second bon et bien nous voilà plein d'espoir pour la suite j'ai assombrie votre humeur vous ne l'avez pas assombrie mais il se trouve que dans les trois sujets qu'on a traité aujourd'hui il y a un peu un effet de cette culture du c'est mon choix de la culture du moi-moi voilà et vous ne l'avez pas assombrie je vous remercie Alain Finkielkraut d'être sur le qui-vive d'ici dimanche prochain on peut vous lire dans Causeur réécoutez cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info bonne semaine à tous